Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Lords of the Fallen pour un nouveau let's play. On est maintenant au vestige d'Oleren et on est sorti des grottes pour arriver dans le marais. Dans le let's play précédent, on a farmé un petit peu pour nous prendre des potions anti-poison et une tenue anti-poison. Je vais vous montrer ça. Donc ici au niveau de la tenue, vous voyez, résistance poison 45, 113, 27 et 59. Et ici, on a normalement des anti-poison, des fioles anti-poison, on en a pas mal. J'ai dû normalement en acheter, on va vérifier ça, j'en ai 23 je pense. Voilà, fioles anti-poison, une fiole à nexir qui soit une altération poison, donc j'en ai 23 ou 25. Je me suis bien équipé, histoire de pouvoir résister au poison. Maintenant, attention, on n'est plus sur mon armure lourde que j'avais avant, on est sur une armure moyenne, une tenue de rôdeur. Avant, comme tenue, j'avais le tout, tout, tout gros truc du début du paladin. Oh non, même pas le paladin, je crois. Si, si, le paladin, voilà. J'avais la tenue du paladin, l'homme de paladin, mais j'avais mis même la cage du pénitent ardent. Et donc on était plutôt en lourd. Donc on va devoir faire attention en encaissant les dégâts. Et on va s'y mettre. On va commencer à explorer cette zone. Alors je suppose qu'il faut aller par là. C'est parti. Alors, il y a de nouveau toute une série d'ennemis à distance. Alors je n'ai pas encore équipé l'arbalète, je ne sais pas trop quoi faire, mais je vais plutôt le faire à la magie, je pense. Wow ! Il tire jusque là, il tire vraiment loin. Bon. Je vais équiper ce sort-là, voilà. Je vais le laisser tirer une première fois, et puis ça va être à moi de jouer. On va le tuer à distance. Il m'a déjà bien fait du dégât, il n'est toujours pas mort. Bon, je vais avancer. C'est pas vrai, on tombe sur un boss. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. On tombe direct sur un boss. Évidemment, j'ai maintenu anti-poison, je ne sais pas si ça va me servir beaucoup, ici, contre lui. Ah, je reste en dessous, hein. Putain, choisir. Ok. Oula. Il m'a pas raté. Voilà, il va tuer d'un coup. Bon, je reviens. Bon, je suis mort. Il arrive à me tuer d'un coup, hein, donc. Il faut faire super attention. Bon, je vais quand même reprendre mon truc qui enflamme l'arme, et je vais essayer avec une arme enflammée. Donc, je vais réessayer avec une arme enflammée, donc. Je vais équiper, ici. La madame servira probablement pas à grand chose. On va partir, ici, sur des selles de feu mineur. Je sais plus où on peut en acheter, mais je vais partir là-dessus. Je vais déjà mettre ça, et puis on va y retourner. Le moribond. Voilà, je passe cette fois-ci, hein. Je passe cette fois-ci, hein. Attention quand ils sautent. Je me reçoigne. Oh, là, il m'a mis cher, là. Je me reçoigne. Oh, il m'a tué d'un coup. Oh, il m'a tué d'un coup. Je vais reprendre ma vigueur, quand même. Oh, là, il m'a... Ah, il m'a mangé, là. Ah, là, je sais pas. Ah, évidemment. C'est compliqué. Et, je suis terminé. Il faudrait que j'essaie avec des soins à poison et une armée plus lourde pour prendre moins de dégâts. Peut-être je peux y arriver. Je vais essayer ça. Je vais essayer de changer mon équipement. Je vais prendre mon armure la plus lourde de paladin. Et je vais me soigner avec l'altération poison. On verra bien ce que ça donne. L'armure de paladin. Les gants de paladin. Et les jambières de paladin. Voilà. Ça me donne déjà plus de résistance physique. Et j'essaierai de le... D'utiliser l'antipoison. On va faire un test pour voir à quelle vitesse il me tue. Attendez, c'est quoi ça ? Et les... Ah, on peut avoir plusieurs alliés. Ok. Ah bah j'essaierai de le faire avec un allié. Ah bah il est vraiment embêtant lui. Allez go. J'ai déjà perdu une partie de ma vie. Bon, on passe. Qu'est-ce qu'il tape fort. Là, il va tuer. Et il va pas encore empoisonner. Ok. Qu'est-ce qu'il te plaît? Ok. Je vais activer mon truc de feu quand même. Petit cloison. Soin. Oh ia 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 ia. Là, il m'a tué. Vache, il est effectivement mort. Oh, voilà. Ça reste compliqué, même avec lui. Même avec de l'aide, ça reste compliqué. Maintenant, je peux toujours essayer l'essor à distance pour l'affaiblir. On peut toujours essayer ça. On va aller tout de suite dedans. Alors, je vais essayer l'essor à distance. Je passe. Je recule un peu. Je reprends. Alors, c'est reparti. Je prends ça. Ouais, il recommence. Je reprends du soin. Je reprends de la mana. Je recommence. Bon, je vais enflammé mon arme. Et je vais aller au contact. Je suis empoisonné. Je reprends. Je reprends de la main. Je reprends de la main. Oh la la il m'écrase là Oh la la je le suis au fini là Oh c'est terminé C'est très chaud Ah il m'a mangé c'est fini Ah il m'a avalé c'est fini Ah mais il a une protection que j'avais pas vue J'avais pas vu qu'il avait une protection Il a un espèce de truc qui le protège Oh zut Bon je vais le refaire mais sans utiliser aucun consommable Je vais appeler un autre Une autre aide Pour essayer On va prendre Pikta On va voir si c'est mieux On va passer Je crois que c'est ça le truc Je crois que c'est ça le truc Je crois que c'est ça le truc Non encore Bon train de chercher Je crois que c'est bien Je prends l'antipose. C'est le poison si j'y arrive. C'est le pire du tout, je sais que j'ai compris maintenant comment faire. Oh, il m'a tué, c'est bon. On saura. À moins que j'ai encore une deuxième vie. Non, non, c'est terminé. Il faut tuer d'abord sa protection. C'est la première chose qu'il faut faire. D'abord tuer sa protection, puis à la limite je peux essayer de le matraquer d'abord avec de la magie. Ça peut marcher. On va tenter ça. Donc d'abord sa protection. On va appeler le troisième que je n'ai pas encore appelé pour voir à quoi il ressemble. Celui-ci. Et maintenant on va sauter parce que sinon on va prendre trop de dégâts. On passe. Première chose qu'on va faire c'est essayer de trouver... C'est essayer de trouver sa protection ici. Et l'attipé. Ça c'est fait. Non, je vais m'éloigner. Je vais me soigner. Voilà. Je vais mettre ça. Je vais le loquer. C'est parti pour la magie. Je vais m'attaquer. C'est parti pour la magie. C'est parti pour la magie. Ah, je suis mort. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Le mieux c'est... Oui, j'en ai déjà plus beaucoup d'antipoison. Donc... Le mieux à la limite c'est d'utiliser les cendres de feu. C'est parti pour la magie. On fera ça. Et on va prendre... Bon, la magie ça sert pas à grand chose contre lui. Donc la magie, on va laisser tomber. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever carrément de mon inventaire. Ici, on va l'enlever. Voilà, on va garder ceci et ça. On va utiliser le feu en entrée de truc pour l'attaquer tout de suite, plus ou moins. Et on va d'abord commencer par la lampe et détruire le truc qui bloque. J'ai l'impression que celui le plus efficace, c'est le troisième, c'est elle. Pieta. Je crois que c'est elle la plus efficace. Ici, on y va tout de suite. On passe. Combien de trucs qu'il faut faire, c'est essayer de choper son truc, sa protection. Je l'ai eu. Il m'a eu aussi. Maintenant. Le feu. Le feu est ultra-efficace. Ah, il m'a tué. C'est pas grave. Ah, il faut reculer là, parce que sinon, c'est tout. Ah, là, là. Je n'ai pas eu le temps de m'arrouler dessus. Et je suis mort. C'est très compliqué. Allez, je retente le coup. Je vais reprendre celui-là. Je vais reprendre celui-là. Je saute. Hop. La chose qu'il faut faire, c'est de tuer son symbiote. Qu'il protège. Une fois que ça, c'est fait, c'est vrai que j'aime bien un peu mieux. Faut reculer, faut reculer. C'est-elle. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, c'est-ce que ça fait, c'est-ce que tu éclai. Non j'ai plus rien pour quoi me soigner. Sous-titrage ST' 501 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 Moi aussi, mais encore un. Ok, c'est bon. Je suis en bas vigueur là-bas. Je vais aller la choper tout de suite. Et je retourne. Aïe, 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 là, je suis mort. Ça, c'est très bête. Je ne sais plus par où je devais aller. Ce n'est pas par ici, c'est par là. Je vais tous les tuer. Oh, il y a ceux qui vont me tuer. Je dégage. Je vais me rapprocher de l'endroit où on était. Pour ne pas perdre mes runes. On peut les attaquer ici. Les attendre là. Ah, il m'a tué. Mais ce n'est pas grave, parce que vraiment, je suis tout prêt. Et j'avais récupéré ma vigueur, je crois. Donc je suis vraiment tout prêt maintenant. Je vais pouvoir récupérer facilement ma vigueur et aller prendre un niveau encore. Ce que je vais faire de suite. Voilà. Je vais directement chercher ma vigueur qui est là. Ah non, elle n'est pas là. C'est le gars qui m'a tué qui l'a. Voilà, ça, ce n'est pas de bol. C'est-à-dire que je vais devoir le tuer pour la récupérer. Mauvaise nouvelle. Mais je peux le faire à la limite à la magie. Ouais, je peux le faire à la limite à la magie. Il faut le tuer le gars là au milieu, là, lui. Il faut le tuer le plus vite possible, parce qu'il est plémi. Et puis il est mort, ça va déjà bien mieux. On se replie. On se met ici. Et on attend. Et ceux qui sortent de l'eau, on va les tuer ici. Ça nous évitera d'en avoir 4-5 d'un coup. Voilà, comme ça. C'est bien plus simple. Normalement, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Ici, il y en a encore tout un paquet qui arrive. Normalement. Voilà, c'est bien ce que je disais. Je vais un peu reculer. Voilà. Bon, là, c'est bon. Maintenant, il faut que je retrouve celui qui a ma vigueur. Et que je le tue. Je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas où il est. Celui-là qui est en haut, là. On va le dézinguer à la magie. C'est peut-être lui qui avait ma vigueur. Ah ben, c'est lui qui l'avait. Bon, ça, ça tombe bien. Ça tombe vraiment bien. Bon, je ne vais pas faire l'erreur une deuxième fois. Maintenant, on retourne d'où on vient. Je vais aller faire un petit upgrade avec ce que j'ai, là. Ouais, rouler, c'est le mieux dans l'eau, hein. Enfin, dans les espèces de marais. Il y a toujours l'objet, là. Je me dis qu'on peut sauter ici pour l'avoir, mais si je meurs, c'est vraiment bête. Dans la vie, on peut sauter de là. Je vais d'abord aller dépenser mes sous. Histoire de ne pas trop perdre. Voilà, je viens faire ça. Je vais me mettre de l'endurance. Il me reste 3000 points. Maintenant, à la limite, je peux essayer de ramasser l'objet. Qui est là ? Oh non, ce n'est pas là. C'est ici. Voilà, je le ramasse. Flèche empoisonnée. Et maintenant, je ne sais pas ce que je dois faire. Si je tombe, je suis mort, je crois. Ah non, on peut aller par ici. Encore des ennemis. Ah oui, on peut passer à travers, tiens. Cool. Et on arrive là. Oh oui, c'est peinard. Et on a encore un ennemi là, normalement. Ouais, il y a encore un là. Il y en a plusieurs là, hop. Hop. On va les attendre. Ici, ce sera plus facile. Bon, il y en a même trois. Ah bah, ça va trop pour le coup d'un. Et voilà. Et voilà. Terminé. Je vais me reposer ici. Et on va essayer de retourner là où on était. Ce let's play a été enregistré en plusieurs parties. Et entre le moment où j'ai arrêté et où je reprends l'enregistrement, j'ai eu un nouveau commentaire de Cerberius que je remercie, qui m'a dit que j'ai oublié d'aller voir la forgeronne que j'ai libérée. Donc la forgeronne que j'ai libérée dans le let's play précédent se trouve quelque part dans le hub et je peux aller la voir pour améliorer mes armes et mon équipement. Donc je vais aller faire ça. Donc on va aller, on va faire voyager et on va aller au hub, le repos astral. Et on va voir, on va essayer de trouver la forgeronne. Ah, j'entends des bruits de bling bling, ça veut dire qu'ici... Effectivement, maintenant il y a une forgeronne ici. Alors on va lui parler. Ah, vous de nouveau ! Gelinda a trouvé elle-même un endroit pour faire un petit business. She hasn't seen any other growork since arriving in this shithole kingdom. But, growork or human, sturdy armor and lethal weapons are a universal language. On lui parle là. Speaking of business, Gelinda has something you might be able to help this. She's looking for some items, this vining bag of bones, left in Mournstead a long time ago. Gelinda is undeserving of what she seeks, Traveler. And self-centered besides, it would do well not to aid her in it. You know full well the agony Gelinda can inflict on you, as long as you wear those manacles, Sparky. My name is not... Silence ! Annoying as he is, Sparky does possess certain very rare knowledge, which he refuses to share. But, he carved this knowledge in crystal, and now Gelinda wants those crystal tablets to help in her runes missing. So, if you find any in your travels, bring them to Gelinda and she'll do right by you. Ok, des tablettes de cristal. As I would not to gelinda, I will not reveal the locations of the tablets to you, Traveler. Even upon pain of death. Alors, voyons voir ce qu'on peut acheter chez elle. Ah, you again. Alors, le fléau de partisan. Un bouclier un peu meilleur, le bouclier de rôdeur plume noire, tiens. Ça, ça serait chouette à acheter, parce que ça serait un bon truc contre le poison, probablement. Voyons voir un petit peu. 33, 30, érosion stabilité, non, peut-être pas. Finalement, non. Poids 4. Non, ça n'a pas l'air spécialement intéressant. C'est un bouclier léger. Physique, ça crée feu, érosion stabilité, ça ne fait rien du tout au niveau du poison. C'est bien moins bon que ce que j'ai. Donc non. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on a ? On a un arc de rôdeur plume noire. Ça, par contre, ça peut être intéressant, parce que je n'ai pas d'arc. Ça fait des dégâts de feu. Ça, on va acheter. Alors, arbalète de partisan. Ça fait aussi des dégâts de feu. Non, peut-être pas. Peut-être que je me trompe, mais ce n'est pas grave. L'arbalète de partisan, je ne l'ai pas, je vais l'acheter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des flèches à pointe d'acier. Il y a fût de chêne, affligeant des dégâts physiques. Ok, ça coûte 250 pour combien de flèches ? Pour une flèche. Ok, mais je ne comprends pas comment ça marche, le système des flèches, ici. Je vais acheter... Je vais acheter ça aussi. Je vais tout acheter, de toute façon. Voilà. Des briolites. Soignent progressivement. Ok, ça, on peut en acheter ici, c'est bien. La petite grappe de manalites. Ok, ça, j'en trouve sur les ennemis. Des poches à munitions. Non, tiens, on peut acheter. Ok. Ça coûte quand même 500. Et les selles de feu mineur qui coûtent, ici, 250. Pour en acheter aussi chez l'autre vendeur. Le bouclier, je ne trouve pas spécialement intéressant. Et le fléau, ici, il fait des dégâts physiques. Ok. Je ne trouverai pas ça spécialement intéressant non plus, le fléau. Bof. Je ne vais pas prendre non plus, ça. Alors, ici, on voit les trucs en détail. Ok, on a acheté les systèmes de flèches. Je suppose qu'il faut les équiper. Alors, on va voir un petit peu... Vendre. Je vais vendre tout ce que j'ai en double. Bon, ça, je ne vends pas. Ici, est-ce que j'ai des trucs en double ? J'ai deux fois l'épée de rancœur propre. Mais je vais attendre pour vendre des trucs. Améliorer l'équipement. Voyons voir ça. Maintenant, je dois être sûr d'améliorer ce que j'ai équipé. Donc, ça, c'est équipé. Alors, qu'est-ce que ça coûte d'équiper ? Euh, de... Excusez-moi. Qu'est-ce que ça coûte de... De monter son... Son arme. Je pourrais mettre une rune dedans après. Bon, ça, c'est pas mal. Point d'attaque 166. J'aime bien l'épée du paladin, moi, mais bon. Elle reste toujours supérieure. En plus, elle joue aussi sur l'agilité. C'est l'avantage. Ah, l'épée de rancœur, elle a un autre truc qu'elle fait comme dégâts. Il y a un truc 60 qui se note. Je ne sais pas ce que c'est. Que la mienne ne fait pas. La mienne fait juste plus de dégâts. Enfin, je ne sais pas. Je peux toujours le faire plus tard. Il faut faire d'abord celle-ci, que j'utilise tout le temps. C'est jamais bien clair, tout ça. Je vais prendre plutôt l'épée d'Isaac. J'ai amélioré celle-là. Alors, qu'est-ce que ça coûte ? Ça coûte 2. J'ai assez. J'ai amélioré. Et 750 en plus. Ici, je l'améliore encore. Ça coûte 4. Ça va, j'en ai 30. Ok. Et maintenant, si j'améliore encore, ça coûte pas assez de vigueur. Mais de toute façon, ça coûtera certainement 3, voire plus. Donc maintenant, il faut 1000 de vigueur. Je n'ai plus assez. Très bien. Améliorer l'équipement. Voyons voir. Si je prends le bouclier, qu'est-ce que ça fait ? La stabilité seulement qui augmente. Le reste n'augmente pas. Ça me fait 43 de stabilité au lieu de 42. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Alors, au niveau de mon équipement que je porte... Ah, on peut aussi faire les arcs. Et les trucs ici. Avec puissance des sorts qui augmente, ok. Pour le reste... Tiens, on ne peut pas améliorer son équipement qu'on porte. C'est-à-dire, l'armure, on ne peut pas l'améliorer. C'est que les armes et les trucs qu'on lance. Très bien. Ok, très bien. Bon, de toute façon, maintenant, je n'avais plus assez. Donc, je vais regarder pour mon épée. Qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon épée, maintenant ? Casse de rune 0 ID. Niveau 2. Casse de rune 0. Ici. Ok. Donc, ça n'a pas changé grand-chose, en fait, à mon truc. Sauf que je fais plus de dégâts, mais ça s'arrête là, quoi. Et au niveau de ce que je peux équiper dans mes mains, alors, qu'est-ce que j'ai maintenant ? Ah, je ne peux même pas, je n'ai pas assez d'agilité. Il me faut très agilité. Je vais monter mon agilité dans le futur, pour pouvoir au moins utiliser un arc. Alors, je suppose que quand j'ai équipé l'arc, je dois mettre dans les cases les flèches correspondantes. Et elle consommera un certain nombre de munitions. Je suppose que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vais toujours aller la voir. Elle, on ne sait jamais. Alors, améliorer, je crois que je n'en ai pas. J'en ai pas, donc comme ça, le problème est résolu. On va retourner là où on était, dans le marais, et on va continuer le marais. C'est le plus simple. Au moins, j'ai amélioré mon équipement. Alors, ça doit être les marécages ici, je suppose. Je vais essayer quand même d'améliorer mon équipement en plus 3. Et augmenter mon agilité aussi. On va faire ça. Donc, on repart par là et on va réattaquer les ennemis. On va mettre la lampe. Voilà, c'est bien. Bon, on voit une différence au niveau des dégâts. C'est clair. Une belle différence au niveau des dégâts. Je sais qu'il y en a derrière moi, je l'ai entendu. Je vais le laisser venir jusqu'ici, ce sera plus facile que là. Voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille. Maintenant, je vais faire celui qui est au milieu du marécage, là, l'embêtant. Lui. Ouais, je vais quand même améliorer mon arme en x3. Hop. Je vais les attendre ici. Non, je vais les tuer en deux fois, ceux-là. On va pouvoir les prendre en groupe. Voilà. Voilà, ça c'est bien. On avance. On a déjà assez pour améliorer notre arme. Ah, je crois qu'il y en a derrière aussi qui apparaissent, je crois. Je vais reculer. Ouais, il me semblait bien. Et là aussi. On va tous les grouper. Comme ça. On avance. Ah non, là, je ne dois pas aller. Je crois que je vais mourir si je vais dans l'eau. Ah, il y a l'échelle, il y a un raccourci, là. Ah, il y a un raccourci à faire tomber. Bon. C'est bon à savoir. Là, il y a toujours l'autre embêtant dans l'eau, là. C'est bon. C'est bon. Voilà, deux autres. 23. Attention, celui-là, il est vraiment bien embêtant. Je crois qu'il est mort ce coup-ci. Alors, grappe de racine. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais me soigner, en cas où. Il y a le gars, là, en haut. Je vais le faire à la magie. Ça reste quand même plus facile. Et même à la magie, il faut faire attention parce qu'il va très vite. Je vais essayer de voir si je ne peux pas activer le raccourci par au-dessus. Donc, je vais aller par là. Non. Vous voyez, il faut encore aller plus loin. Bon, je vais d'abord faire le dessus. On fera le bas après. Allez, attention. Ça va déjà mieux avec l'équipement amélioré. Il y a un autre qui arrive, attention. Oh là. Il faut que je me soigne. Oh, j'ai pris le poison au lieu de... Pas grave. J'ai perdu du poison bêtement. Ça coûte cher. C'est pas grave, on ira farmer. On va après avoir la lampe. C'est un truc qui permet de monter, ça. Par là, on ne peut pas aller. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouvrir la porte. Ah ah, raccourci de nouveau. Qui mène, je crois, directement... Oh oui, magnifique. Directement là-bas. Un bec. Donc un petit raccourci d'ouvert. Je vais en profiter pour aller améliorer... Ben non. Je ne vais pas aller améliorer. Je vais prendre le raccourci. Je peux récupérer facilement mes runes ici, maintenant. Donc je vais continuer encore un petit peu. Puis j'ai réamélioré mon épée en plus 3 après. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Une échelle qu'on peut faire tomber. C'est le fameux raccourci, à mon avis, qu'on avait vu. Un bec. Voilà. Alors ici, il faudrait passer dans le monde des morts pour bien faire, pour aller peut-être monter là. Ça, on fera prêt. Il y a encore des bestiaires à tuer en bas. Je vais faire ça déjà. Parfait, 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 parfait. On peut peut-être même se laisser tomber sur un gars. Donc je ne pense pas qu'on puisse... On est ici en dessous, regardez ce qu'il y a. Ah, il n'y a rien. Ah, il y a encore un gars là. Je vais le faire aussi à la magie. Hop. Pour la magie. Hop. Vous savez, il est prêt à qu'il arrive au contact. Il faut faire trop de dégâts, parce qu'il faut énormément de dégâts. Je crois que le bouclier ne bloque même pas les dégâts qu'il font, je crois. Un espèce d'échassier là. Oula. Ça c'est poison ça. Ça c'est grosse attaque poison. Je vais aller ramasser. Le plan qui est là. J'avais vu quelqu'un d'autre encore ici. La dernière fois que je m'étais baladé, il me semble que j'avais vu... À un certain endroit, quelqu'un. Ça c'est l'échelle avec le raccourci. Oula, attention. Il y a un truc ici. Il y a un truc là, c'est indéniable. Je vais prendre le machin. Un anneau. De vouivre maudite. Je vais essayer de voir ce que c'est. Anneau du devoir. Anneau de vouivre maudite. Alors, un anneau représentant... Allez, augmente les attributs force et égalité. Tiens, tiens. Et ça c'était quoi ? Augmente vitalité et endurance. L'endurance maximum et la vitesse de rien d'endurance. Ok, bien. Je vais passer dans le monde des morts. Donc je vais prendre ma lampe. Comme ceci. Et je vais me tuer. Voilà. Et j'allais voir ici. Il y avait quelque part une dame qui chantait. Qu'on entendait chanter. Je sais qu'où c'était. Je l'ai rencontré mais... Comme je courais dans tous les sens. Je me souviens plus où c'était. Maintenant que je nettoyais un peu, je vais faire le tour. C'était peut-être par ici. Il y a encore des trucs là aussi. Un truc là. Fouisseur d'umbrale. Ah, ici il y a encore... Oula ! Oh, celui-là il est mort. Ici on va viser le truc. Oula ! On va viser le truc. On va viser le machin là. Alors, où est-ce qu'il faut aller ? Par là-bas. Par ici. Par là-bas. On va viser le machin là-bas. Encore par là-bas. Encore par ici. Choya. C'est loin. Ah, j'avance encore. À la fin, je ne sais plus savoir où je suis en fait. C'était ici. Il n'y a rien ici. какой-là. On va passer de là-bas. C'est loin. Non, non. Bon, il ne serait pas le temps de retourner. Je ne sais pas où je suis. On va continuer. C'est lui. Magie. On va prendre des sels. De magie, je vais reculer. Je vais reculer ici. Je vais m'équiper de sels de magie. Petite grappe de manalite. On va utiliser ça. On va passer sur la magie. Je vais d'abord prendre des soins, passer sur la magie. Et on va le matraquer avec le sort magique ici. On va se soigner. On va prendre une grappe. On remet ça. On va. Il est mort. Je suis mort aussi. C'est bête. Il faut que j'aille retrouver... Je ne sais plus très bien où c'était. Il faut que j'y retourne. Il faut passer dans la maison. Il faut passer dans la maison. Il faut passer le truc ici. Bah ça va. On va faire ça. On va aller récupérer nos armes. Enfin notre vigueur. Attention aux ennemis ici. On va tous les prendre d'un coup. On va tous les prendre d'un coup. Bon. Il va apparaître derrière moi. Mais on va le laisser venir. J'irai le tuer après. On va d'abord faire celui qui est au milieu du marais. Celui-là. Il est vraiment embêtant. Il n'y en a pas encore d'autre ici. Il est peut-être retourné en fait. Non, bon, c'est bien. On va avancer. Puis reculer pour tous les faire en même temps. Voilà. Ils apparaissent tous en même temps maintenant. On va d'abord faire celui-là. Comme ça on peut grouper ceux-ci. Bon, ça a vraiment fait du bien d'augmenter les dégâts de l'arme. Vraiment, on le sent vraiment très fort. Bon, maintenant je dois passer à mon avis en mode mort. Pour aller de l'autre côté. Ici. C'est ici que je dois aller en fait. Celui-là je crois que je vais le faire à la magie. Voilà. Je ne sais pas si on a encore un deuxième ou pas. Attention, il y a des ennemis qui sont apparus. Où est-ce qu'ils sont ? De toute façon, on va passer dans le monde des morts. Mais on va passer le plus tard possible. Ils sont quand même un certain nombre. Alors, un sel de poison. Brassard de sacrifice fétide. Bon, celui-là il est de dos. Il ne va pas nous embêter. Il y a encore un objet à récupérer là-bas apparemment. que je n'ai toujours pas pris. Ce que je vais faire, c'est... Ouais, je vais faire tout le tour, je crois. Je vais passer dans le monde des morts. Il faut essayer de récupérer ma vigueur. Il faut que je m'habitue à dire vigueur et pas autre chose. Donc, on va passer par ici. Alors, je ne sais plus si c'était par ici. Non, ce n'était pas par là. Les châssis, je ne l'ai pas eu tout de suite. Donc, c'était plutôt par ici. Non, ce n'était pas par là non plus. C'était peut-être quand même par là. Non, c'était en montant. Donc, je ne vais pas aller par ici parce que ça ne m'arrange pas. Je crois que je suis monté par là. Mais comment j'ai fait ? Je ne me souviens plus par où je suis passé en fait. Ça, c'est quand même très très embêtant. Je suis sûr que ce n'était pas par là. Eh bien, je ne sais pas où... Je ne sais pas du tout où sont mes... Mes trucs quoi. Je ne sais pas du tout où sont mes... Mes âmes. Je n'ai pas d'idée. Ah zut. Je vais ressortir. Je ne vais pas prendre le risque de mourir ici. Déjà que je suis quasi mort. Je ne vais pas prendre ce risque. Je vais retourner d'où je viens. Je vais explorer dans un autre sens. Je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire en sorte de mourir plus tard. Et je vais prendre le raccourci pour aller par au-dessus. Je pense que je n'ai pas fait le bon choix. Bon. Ce n'est pas... Ce n'est pas le bon truc, ça. Je vais revenir ici. Je vais me reposer. Je ne me souviens plus du tout par où j'étais passé. Je suis un peu perdu. Je vais laisser les autres faire ce qu'ils ont envie. C'est celui-là. Je vais tous les attirer en même temps. Voilà. Je vais tous les faire en même temps. Ce sera plus facile. Voilà. Comme ça. Je vais les grouper. Je vais continuer. Ça va plus vite. Ok. Là, on est bon. J'avance. Je vois si ce n'est pas par là que je dois aller en-dessous. Il y en a encore un deuxième ici. Il y en a encore deux qui arrivent là. Il y en a encore un deuxième ici. C'est quoi ce qu'on bestiole ? Hop. Il y en a encore un là. Voilà. Je vais prendre ça ici. Ah non, il n'y a rien à prendre. Je vais prendre ça. Je suis quasi certain que j'étais passé à travers la maison. Et que j'étais monté. Je ne me souviens plus. Bon, je vais faire celui-là avec la magie. Bon. C'est parti. Ouf, ils sont 3 ou 4. Ça, ça change la donne, ça. Ils sont vraiment dangereux, ceux-là. Si j'arrive à tous les tuer, c'est bien. Il y en a encore un autre. Il y en a encore celui-là. Je ne me souviens pas qu'ils étaient aussi nombreux, ici. Heureusement que j'ai ma tenue anti-poison. Est-ce que c'était par ici ? Tout est possible. Ça, c'est le raccourci. Je vais prendre ceci. Armure de sacrifice. Je vais aussi tuer le mille-pattes. Est-ce que je suis allé là dans les grottes ou quoi ? C'est possible. Ah, il y a la dame qui chante, tiens. Que je ne trouvais plus l'autre jour. Ah ben voilà, elle est ici. On va prendre le truc là. Je ne sais pas si on peut le prendre. Je ne sais pas comment faire. On va lui parler. Vous, comment vous pouvez faire une aide ? Le raccourci que j'étais avec lui disait que le trinket que j'ai voulu était en fait un genre d'accessoire magique magique. Il disait qu'il ferait la peau contre le harm si je le laisse réinvigérer avec sa raccourci. Comme vous pouvez le voir, il a fait ça certainement. C'est stupide. Mais il était un taux d'un 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 d'un. Et les mercenaires ont dû faire une aide. Wilmok voulait protection pour un voyageur à Mondstadt. Il pensait qu'il y avait une magique magique pour le trouver. Mais le croy a eu l'aider de l'un d'un 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 d'un. Il s'est appris que j'ai commencé à l'un d'un d'un d'un. Ils ne pouvaient pas prendre ma tête. Mais j'espère qu'ils aient le d'un 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 d'un. Donc, il y a l'un d'un 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 d'un. Quand je peux l'aider. Ok. Prends ce truc de moi et je serai dans votre d'un. Et qui ne apprécie pas d'avoir un favori dans votre pocket. Prends ce truc de moi et je serai dans votre d'un. Et qui n'apprécie pas d'avoir un favori dans votre pocket. Bon, je ne peux pas attraper le truc. Maintenant, si je passe dans le monde des morts, peut-être. On verra. Je ne vais pas le faire maintenant parce que... Je préfère encore essayer d'avancer un peu pour récupérer... Enfin, nettoyer un peu pour essayer de récupérer l'endroit où se trouve. Lui, je vais le tuer à la magie. Allons-y. Voilà. Essayez de récupérer ma vigueur. Enfin, là-dedans, je vais mourir. Est-ce qu'il y a encore des ennemis ici ? Ah, il y en a encore un là. C'est raté. On va se bouger. C'est trop dangereux. Ça, je ne vais pas l'activer. Je suis tombé sur la montre, c'est super difficile. Ce n'est pas le moment. Ah, zut, il y en a encore un là. Il a activé le poison. On va prendre le malachite. On va attaquer l'autre avec les sorts. Celui-là. Il y en a encore un autre qui lance des trucs d'ailleurs. Je ne sais pas d'où. Ah, de là-bas. Clique par en hauteur. Ça ne m'arrange pas non plus. Est-ce que je ne peux pas tuer suicide ici ? Où est-ce qu'il est l'autre ? Il est là. Ok, je le vois. Normalement, je devrais pouvoir... Hop, 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 hop. Non, 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 non. Je prends une vie. C'est quelque part dans le coin, je pense. Je vais utiliser la magie. Ah, j'ai encore pris un truc d'ailleurs. Je suis encore... J'en pense encore un. Faut le tuer. Bon, je vais... Bah, je suis mort. De quoi, de poison ou quoi ? Ok. Bon, bah, comme ça, c'est clair. Je vais essayer de retrouver mon truc. Je vais essayer de retrouver... Mérune. Je vais aller revoir la dame, là, qui était dans le truc. C'était pas par ici. C'était par là. Je vais essayer de pas traîner. Non, ça, c'est les raccourcis. C'est pas par là. Ah, je sais pas si c'était par ici. C'est peut-être par là. Ah, j'ai pas d'idée où c'était. Je suis revenu. Je suis revenu en point de départ, avec le vestige, je crois ailleurs. Il me semble que j'étais passé par ici, mais... Je suis plus certain. Je vais lui parler à lui. Ici, tu es encore. Si tu as ouvertes vos yeux sur le Réalme de l'Umbra, tu n'as pas rêvé de te mal, alors peut-être que tu vas l'encher. Il me semble qu'il n'a pas rêvé de te mal. Il est mort. Ici, tu es encore. C'est bon. Bon, on va essayer de récupérer nos... notre vigueur. Je crois pas que c'était par ici. Je crois pas que c'était par ici. Je crois pas que c'était par ici. On va prendre déjà ça. Anneau de verdure. Je crois pas que c'était par ici. On se revient pas en tout cas. Oh, 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 oh. Il y a beaucoup trop d'ennemis dans le coin. Je crois pas que c'était par ici. Je sais plus du tout où c'était, en fait. Oh, c'est là. Oh, misère. J'ai de la chance. Dans mon malheur. Bon, on va aller récupérer tout ça. On va aller sauver. Je vais essayer de retourner chez la dame. Si je la trouve. Oh, là, là, je suis coincé dans le décor. Objet ici. Objet là. C'est pas par là parce qu'il y a plein de monstres que j'ai pas encore tués. C'est pas par ici. Oui, oi, oi, oi. On continue par là. Le but, c'est de quitter la zone au plus vite possible. Histoire de pas mourir. Il y a plus que deux. On va presque faire leur prendre des notes pour voir par où passer. Salle de poison, c'est toujours ça de pris. Je continue mon chemin. Je vais essayer de retrouver la grotte où était la dame. Je n'arriverai non plus à me souvenir. Peut-être ici. Ah, c'était ici. Après, il y en a encore un. C'est encore du poison. Attention, poison, 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 poison. Il y a un nuage terrible de poison, là. Non, je ne peux pas accéder au truc. Je fais encore un. Ouais, c'est toujours pareil. Je ne sais pas comment faire pour enlever son truc. Au moins, maintenant, je sais où je suis. Donc, ça, c'est l'avantage. Si je vais par là, j'ai le raccourci. Allez, si je meurs ici, au moins, je sais où je meurs. Ah, attendez, il y a un truc quand même. Est-ce qu'on ne peut pas passer à un truc temporaire, ici ? Je vais grimper par là. C'est pas vrai, quoi. Mais c'est quoi qui m'attaque, là, en fait ? J'y retourne un. Je crois que je vais redémarrer de là la prochaine fois. Ce serait quand même plus facile. Et là, on peut grimper aussi. Ah, ça, je n'ai pas encore été. Alors, on va aller voir là. Un truc à prendre, ici. Ah, il y a encore une bise, ça, bestiole. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Allez, elle est morte. Ça, c'est une bonne affaire. Elle a lâché un truc. Papillon, vestigial et grande grappe de manalite. Celle d'érosion mineure. Et ça, c'est quoi, ça ? Il y a une série de gars, là. Ça n'a pas l'air d'être un rigolo non plus. Bon, on s'en va, on s'en va. Parce qu'on va activer le truc, maintenant. Hop, on se dépêche. Parce que le bazar rouge va arriver. Je n'ai pas envie de mourir. Hop, ici. Interagir. Se reposer. On va aller améliorer notre équipement. Voyage vers un vestige. On retourne au repos astral. Le hub. On va améliorer notre épée. Pour le bouclier, je ne sais pas si ça vaut la peine. Je n'ai pas encore décidé. Ça doit être ici, je crois. On va améliorer l'épée. Puis on va monter notre agilité. Acheter. Non, pas acheter. Améliorer. On va améliorer notre épée, ici, qui est équipée. On va la passer en plus 3. Voilà. Est-ce qu'on peut la passer en plus 4 ? Oui. Est-ce qu'on peut la passer en plus 5 ? Non. Bon, c'est déjà pas mal. Ok, parfait. On a une grosse hache, ici, aussi. La hache d'ange. Ok, on va récupérer pas mal de trucs, quand même. Bon, maintenant, l'idée, c'est évidemment de monter l'agilité. Est-ce qu'il y a un truc par là ? Non. L'idée, évidemment, c'est de monter l'agilité, maintenant. On va faire ça, ici. On peut améliorer. On va monter l'agilité. C'est pour pouvoir utiliser l'arc. Il nous reste 4 000. Il faudra encore pouvoir remonter une fois l'agilité. On va regarder un petit peu ici. On va revendre tout ce qui est en double. On va vendre, ici, tous les doublons, qu'on n'a pas besoin. Donc, ici, on va faire vendre. Bon, ça, non. Ça, ici, oui. On va vendre tous les doublons. Ça, j'en ai besoin de 2. Je pense pas qu'on puisse en prendre 2. Une dans chaque main, on sait jamais. Ici, les masses vertueuses, j'en garde 2. Ça, je garde 1. Le bâton à cloche, j'en vends 1. Il m'en reste encore un paquet. J'en gardais 2 aussi. Ça, ici, la lance de guerre, je soulage la garde. Bâton pointu, j'en garde 2. Ici, une. Ok, c'est bon. Ça, j'ai pas de doublons. Ici, j'aurais des doublons aussi, normalement. J'ai des nouveaux trucs. La grappe de racines. Alors, chute de pèlerin, doublons. Ici, parentalon de pénitent, doublons. Alors, ici... Hop, hop, hop. J'ai 2 casques tête de pénitent ardent. C'est doublons aussi, ça. J'ai ceci qui est nouveau aussi. Ça, je vais en vendre un. Pour le reste... Il n'y a plus de doublons, j'ai l'impression. Ouais. Au niveau... Ah, tiens ! Griffe de guerrier. Un pendentif compte dans la griffe d'une puissante bête. Augmente les dégâts et la défense physique. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Et j'avais quoi, ici ? Augmente la santé maximum. Ouais, faudrait peut-être penser aussi à changer de collier. Je vais regarder ce que j'ai comme collier équipé. Qu'est-ce que j'ai comme collier équipé ? Pendentif de platin. Force et endurance. Et alors, je peux le remplacer par ceci ou par ça. Moi, je vais garder force et endurance pour l'instant. On a 5318. C'est pas... C'est pas foufou. Combien est-ce qu'il faut pour changer... Ah, mais si, c'est foufou. On peut changer de niveau. Et on peut refaire un niveau, tiens. Améliorer le personnage, c'est reparti. Et on augmente encore une fois l'agilité. Alors, l'idée, c'est de pouvoir utiliser l'arc, hein, à terme. Donc, qu'est-ce que ça donne, ici ? On va voir, pour mettre l'arc en main, pour voir combien il fallait... Ah, ben voilà, c'est fait. Donc, l'arc, il fallait... 13 en agilité, 8 en force. L'arbalète, 12-12. Ici, 12-12. Et là, 13. Je sais pas encore ce que je vais utiliser, hein. Mais, je ferai des tests. Ça va être intéressant. Surtout que j'ai acheté toutes les flèches. Les types de flèches. Parfait. Et bien, voilà. Ce let's play va s'arrêter ici. Dans le prochain let's play, on continuera à explorer le marais. Je vous dis merci. Et à très, très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501